Lorsqu'on vient de découvrir le monde des NFT, ça peut être assez compliqué de se lancer. On se pose pas mal de questions, comme par exemple, quel portefeuille crypto-monnaie choisir ? Qu'est-ce qu'un wallet virtuel ? Combien de crypto-monnaies est-ce qu'il faut acheter ? Quelle plateforme privilégiée ? C'est quoi un NFT, tout simplement ? C'est quoi les frais de transaction, les gaspils ? Est-ce que je vais devoir payer pour créer des NFT et les mettre en vente, etc. ? Eh bien, toutes ces questions-là peuvent être assez compliquées d'y répondre, surtout quand on débute et qu'on n'a aucune notion que ce soit en crypto-monnaie, en blockchain ou dans le monde des NFT, tout simplement. Et je voulais justement créer une vidéo qui répondrait à toutes ces questions de débutants, mais aussi un peu plus pointues lorsqu'on commence à creuser en profondeur dans le monde des NFT et qu'on veut mieux comprendre ce nouveau monde-là. Eh bien, justement, dans cette vidéo, on va évoquer et on va répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on débute, mais aussi quand on creuse un petit peu sur le sujet. Je vous mets dans la description de la vidéo un petit peu la liste des questions qu'on va voir, les différentes étapes qu'on va voir, etc. pour voir si la vidéo correspond à ce que vous recherchez ou pas. En tout cas, c'est une vidéo qui va être un peu plus longue que d'habitude parce qu'on va vraiment évoquer pas mal de sujets et ça va vraiment être une sorte de guide pour comprendre le monde des NFT et évoluer dans ce monde-là. Pour commencer, qu'est-ce qu'un NFT ? Qu'est-ce qu'un token non-fongible ou un non-fongible token ? Comme vous avez pu le remarquer, NFT, c'est l'acronyme pour non-fongible token, qui veut dire token non-fongible, soit jeton non-fongible. Et par définition, un jeton non-fongible, c'est un jeton, donc quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Parce que fongible veut dire remplaçable par une chose de la même nature. Par exemple, si on prend le cas d'une crypto-monnaie comme un bitcoin ou le cas d'une pièce d'or comme une autre pièce d'or, en fait, une pièce d'or peut être remplacée par une autre pièce d'or. Elle est donc fongible. Et un bitcoin peut être remplacé par un autre bitcoin. Un bitcoin vaut un bitcoin. Donc, c'est quelque chose de fongible. Et à contrario, donc, NFT, non-fongible token, un jeton non-fongible, ne pourra pas être remplacé par un autre NFT. Donc, si vous achetez un NFT sur, par exemple, un CryptoPunks, un CryptoPunks ne pourra pas être remplacé par un autre CryptoPunks. Parce qu'il sera différent, il sera en fait unique. Chaque NFT, chaque CryptoPunks sera différent de l'autre, des caractéristiques différentes. C'est pour ça que les valeurs varient et que son prix varie selon ces différents facteurs. Et donc, on va parler là d'un NFT, donc d'un token non-fongible. Tout le long de la vidéo, je vais mettre des liens vers des vidéos qui m'ont permis de mieux décrire chaque point qu'on va évoquer, qui s'afficheront là à chaque fois. Donc, si jamais vous vous posez plus de questions sur les sujets que j'évoque dans cette vidéo-là, vous pourrez vous rendre dans ces liens pour en apprendre davantage et pour avoir une explication plus précise et plus pointue qui sont sur des vidéos un peu plus longues sur le sujet. Ensuite, comment faire pour créer un NFT ? Comment faire pour transformer une de ses œuvres numériques ou même physiques en NFT ? Eh bien, justement, c'est quelque chose qui peut être pas mal compliqué lorsqu'on n'a aucune notion dans le sujet. Et en fait, il faut savoir qu'un NFT, ça peut être tout type de fichier numérique. Ça veut dire que si vous, par exemple, vous faites de la photo et que vous prenez une photo, comme d'habitude, différentes photos qui vont se transformer en fichiers numériques. Donc, vos photos, finalement, ce sont des fichiers .jpeg ou .png. Enfin, ça dépendra du format que vous utilisez. Mais peu importe le format, tant que c'est un fichier numérique qui est accepté par la plateforme, je vous affiche un petit peu en même temps quel type de format sont acceptés par les plateformes. Mais ça, ça varie souvent les plateformes. En général, .jpeg ou .png pour une image, c'est accepté par la majorité des plateformes NFT aujourd'hui. Et en fait, tant que votre image est sous format numérique, vous pourrez mettre en ligne votre NFT. Donc, vous pourrez vendre une oeuvre numérique sur une plateforme NFT. Donc, je prends le cas de si, par exemple, vous faites aussi des oeuvres, donc vous dessinez des oeuvres au crayon et que vous voulez en fait les numériser. Dans ce cas-là, ce que vous ferez, c'est que vous les numériserez avec soit une imprimante, soit vous prendrez une photo de votre NFT, de votre oeuvre physique que vous transformerez en oeuvre numérique. Comme d'habitude, je mets encore un lien vers comment faire pour transformer ces oeuvres physiques en oeuvres numériques. J'ai fait une vidéo sur le sujet où j'explique un petit peu plus en détail les différentes possibilités de transformer son oeuvre en NFT. Donc, si ça vous intéresse, je vous conseille de vous rendre dessus. En ce qui concerne des oeuvres comme les musiques ou les vidéos, c'est le même cas pour les NFT. Donc, si par exemple, vous faites de la musique, vous avez des fichiers .wav ou des .mp3, là, vous pourrez en fait uploader, mettre en ligne ces fichiers sur une plateforme NFT. Et donc, vous pourrez en fait transformer ces fichiers numériques en NFT. Donc, en oeuvre d'art numérique disponible sur des marketplaces, c'est les plateformes NFT. On reviendra plus en détail sur les plateformes et les différents marketplaces dans la suite de la vidéo. Mais c'est juste pour vous sachiez que pour en fait mettre en ligne un NFT, il faut tout simplement avoir une version numérique de votre oeuvre. Et donc, ça passe par un format numérique, donc qui dépendra de votre oeuvre originale. Donc, si par exemple, vous faites de la photo ou vous faites de la peinture ou vous faites encore du dessin, ben ça en fait, vous avez tout simplement à transformer toutes ces oeuvres que vous avez faites en fichiers numériques. Donc, photo sera tout de suite une oeuvre numérique parce que ça sera un fichier numérique. Mais si c'est un dessin ou une peinture, ben vous prendrez en photo ou vous numériserez ce dessin ou cette peinture pour avoir un fichier numérique, donc un point JPEG ou un point PNG par exemple. Maintenant qu'on a vu comment passer de votre oeuvre originale à un fichier numérique et donc à un NFT, on va voir comment on va faire concrètement et les outils qu'il vous faudra pour créer votre NFT sur une plateforme NFT. Donc, la première chose à avoir, c'est d'avoir en fait un wallet virtuel ou un portefeuille virtuel, ce qui est en fait, ce qui va vous permettre en fait de payer les différents frais de transaction, de payer les différents frais pour mettre en ligne votre NFT. Donc, un wallet virtuel ou un portefeuille virtuel, en quelques mots, ça va être votre portefeuille qui va posséder, qui va contenir toutes les crypto-monnaies que vous allez utiliser et que vous allez acheter ou revendre, etc. Et un portefeuille virtuel, il en existe de différents types. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce sujet-là, mais il faut savoir que si vous voulez utiliser une plateforme NFT ou le marketplace NFT, vous devrez utiliser des portefeuilles virtuels du type extension. Donc, c'est des portefeuilles virtuels qui sont disponibles sur votre navigateur Internet et qui permet en fait d'interagir avec les différentes plateformes NFT. Il faut savoir que ces portefeuilles virtuels dépendent de la blockchain que vous allez utiliser. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas si c'est trop technique, je mets une vidéo qui parle de ces différents concepts plus en détail. Donc, je vous conseille de vous arrêter sur cette vidéo et si vous ne comprenez pas, de regarder ces vidéos en question. Et donc, pour utiliser ces différents blockchains, ces différents réseaux, vous avez besoin d'un portefeuille virtuel qui est relié à ce réseau-là. Donc, pour chaque blockchain, vous avez un type de portefeuille différent, un portefeuille différent. Par exemple, sur l'Ethereum, vous avez un portefeuille qui s'appelle Metamask qui est le portefeuille le plus utilisé sur l'Ethereum. Sur Solana, vous aurez Phantom. Sur Tezos, vous aurez Temple, etc. Donc, il faut savoir que sur une blockchain, vous avez des portefeuilles qui sont dédiés à ces blockchains-là et que sur une plateforme, vous avez plusieurs blockchains qui peuvent être supportés. Donc, si vous voulez utiliser plusieurs blockchains sur une marketplace, vous pourrez utiliser donc plusieurs portefeuilles virtuels. Donc, la première chose à avoir, c'est un portefeuille virtuel qui va vous permettre d'avoir et d'acheter des crypto-monnaies et de pouvoir payer les différents frais pour créer votre NFT, pour le vendre, etc. Parce qu'il faut savoir que sur les blockchains, il y a des frais qui sont engendrés car les blockchains consomment de l'énergie et cette énergie doit être payée, tout simplement. C'est l'énergie électrique que les différentes transactions vont consommer lorsque vous allez, par exemple, vendre un NFT, acheter un NFT, etc. ça va en fait faire une transaction sur la blockchain. Donc, vous paierez des frais de transaction qui sont les gas fees en anglais et qui permettent en fait de payer les différents frais énergétiques que vous aurez utilisés lors de votre transaction-là. C'est pour ça que certaines fois, les gas fees ou les frais de transaction peuvent être élevés parce qu'une blockchain peut être congestionnée, c'est-à-dire qu'elle peut être plus utilisée à un moment A qu'à un moment B et donc ces frais de transaction peuvent changer du moment A à un moment B. Ça, c'est surtout le cas pour la blockchain Ethereum. Donc, il est primordial, il est nécessaire d'avoir un portefeuille virtuel ou un wallet virtuel qui vous permettra de payer ces différentes transactions et qui vous permettra tout simplement d'effectuer ces différentes transactions sur la blockchain. La deuxième chose à faire, c'est de choisir une marketplace ou une plateforme NFT. Donc, une plateforme NFT, c'est là où vous allez mettre en vente vos NFT, vous allez les mettre en ligne. Ça va être un petit peu la vitrine ou la galerie où on va pouvoir en fait voir les œuvres numériques que vous aurez mis en ligne sous forme de NFT et qu'on va pouvoir acheter par la suite. C'est là-bas où vous allez rencontrer les différents collectionneurs qui vont s'intéresser aux œuvres que vous aurez mises en ligne et c'est là-bas où vous allez en fait voir les autres artistes, les autres crypto-artistes qui vont mettre en ligne leur NFT et vous serez un petit peu mêlés aussi aux autres types de NFT qui ne sont pas seulement donc de type d'art, de crypto-art, mais aussi des NFT comme par exemple des objets à collectionner, comme par exemple des objets pour des jeux vidéo, pour les métaverses, etc. Ou même par exemple des parcelles de terrain pour les métaverses. Donc là, il faut aussi différencier les différents types de marketplace et de plateformes, sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes qui se différencient et qui sont plus ou moins généralistes, qui regroupent plus ou moins différents types de NFT selon donc les plateformes et donc il est important de savoir quelle plateforme choisir pour ne pas aussi tomber sur les plateformes qui n'ont rien à voir en fait avec ce qu'on produit et avec ce qu'on vend et les types d'œuvres qu'on crée. Donc ça, c'est un point important. Je vous mets en lien aussi quelques vidéos sur les différentes plateformes que j'ai pu expérimenter et que j'ai pu présenter. Si jamais vous avez du mal à choisir une plateforme, vous pouvez regarder la playlist qui est juste là avec les différentes vidéos. En tout cas, sachez juste qu'il y a différentes plateformes avec différentes spécialisations donc il est important de bien choisir sa plateforme pour ne pas tomber sur des plateformes où on ne va jamais mettre votre travail en avant ou sur des plateformes qui n'ont tout simplement rien à voir avec votre travail. Pour en présenter quelques-unes dans cette vidéo, vous avez sûrement entendu parler d'OpenSea. OpenSea qui est la plateforme qui regroute le plus grand nombre de transactions aujourd'hui. Elle fonctionne sur la blockchain Ethereum. Il me semble qu'aujourd'hui, elle représente plus de 98%, 96% du nombre de transactions, du volume de transactions de NFT dans le monde. Donc c'est plutôt pas mal et c'est aussi une des plateformes les plus utilisées pour tout type de NFT. Donc vous n'aurez pas seulement du NFT du crypto art, vous avez aussi des NFT collectibles, vous avez aussi des NFT musiques, vous avez aussi des NFT de sport, de cartes à collectionner, d'objets à collectionner. Enfin, il y a vraiment tout sur OpenSea, c'est un petit peu le Amazon du NFT et donc vous aurez vraiment tout type de NFT sur cette marketplace-là. Donc si vous êtes spécialisé, par exemple, dans la photographie ou dans l'art crypto art, peut-être que ce n'est pas la plateforme qui est le plus adaptée pour vous, mais elle représente quand même la majorité des transactions aujourd'hui. Donc si vous avez déjà une réputation en ligne, il est quand même intéressant d'avoir quelques NFT sur OpenSea car c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée et que donc les collectionneurs connaissent et que donc les principaux acheteurs vont savoir en fait naviguer sur cette plateforme-là. Parce qu'il faut savoir aussi, il faut aussi prendre en compte l'expérience utilisateur des acheteurs. Donc si vous voulez vendre vos NFT, il faut aussi prendre en compte l'expérience que vont avoir les collectionneurs qui vont s'intéresser à vos œuvres. Si vous vous rendez sur une plateforme qui n'est pas connue, qui ne semble pas sécurisée ou qui en fait n'est pas du tout populaire pour un collectionneur, ça va plutôt être quelque chose qui va freiner ses achats. Et alors que s'il va se rendre sur OpenSea, une plateforme qui ne fait que parler d'elle où la majorité des transactions se fait là-bas, l'acheteur potentiel, le collectionneur sera plus apte et sera peut-être plus intéressé par acheter votre NFT sur cette plateforme-là. Donc c'est aussi un point qui est important, c'est la réputation en ligne, je vais en parler plus en détail après. Et c'est quelque chose qui va vraiment permettre de booster vos ventes de NFT, qui va permettre en fait de booster un petit peu votre carrière d'artiste, de crypto-artiste. Donc ce n'est pas quelque chose à délaisser car si vous n'avez pas de réputation en ligne ou si vous n'avez pas de réputation sur d'autres médias en tant qu'artiste, vous aurez du mal à faire connaître votre travail sur des plateformes comme OpenSea ou d'autres grosses plateformes comme Rarible ou encore Magic Eden qui est sur la blockchain Solana, donc une autre plateforme qui est très connue mais qui est sur une autre blockchain. Il faut savoir qu'OpenSea et Rarible sont principalement utilisées sur la blockchain Ethereum, mais vous avez aussi d'autres blockchains comme Solana qui permettent d'ailleurs d'avoir des frais réduits. Je mets encore une vidéo sur le sujet, si jamais je m'éparpille un petit peu, mais qui permet d'avoir des frais réduits par rapport à la blockchain Ethereum car elle est moins congestionnée et puis si les transactions sont plus optimisées et si les capacités techniques permettent en fait de faire des transactions à des frais beaucoup plus réduits. Pour résumer, pour le choix d'une plateforme, basez-vous sur le type de création que vous allez faire, donc si c'est plutôt de l'art ou des collectibles ou des objets à collectionner, etc. Basez-vous aussi sur la popularité de la plateforme pour aussi penser à l'expérience utilisateur des acheteurs et des collectionneurs, ce qui est un point important. Si jamais la plateforme ou la marketplace inactée fonctionne sur une blockchain qui n'est pas du tout populaire, si elle n'est pas connue du tout par le public, par le grand public, mais en fait, ça va être un peu plus difficile pour vous d'attirer les collectionneurs. Déjà, il y en aura moins tout simplement et naturellement et surtout, ils seront moins en confiance sur l'achat d'un NFT sur une plateforme qui n'est pas trop connue, sachant que c'est un truc totalement décentralisé, donc l'achat d'un NFT est décentralisé et donc il faut quand même avoir confiance sur la plateforme que vous avez utilisée car il y aura quand même vos propres fonds sans intermédiaire qui vont contrôler tout ça et donc vos propres crypto-monnaies qui sont mises en jeu et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance au site, donc à la plateforme et à la marketplace que vous avez utilisée. Et troisième point que je voulais évoquer, c'est aussi basez-vous sur votre réputation en ligne. Si vous avez une très bonne réputation en ligne, vous pouvez sans problème vous mettre sur les plateformes mastodontes du style OpenSea, Rarible ou Magic Eden. Dans ces plateformes-là, ce que vous aurez à faire, c'est juste mettre en ligne votre NFT et ensuite parler à votre communauté, parler à votre audience des NFT que vous avez mis en ligne et mettre un lien vers ces plateformes-là. Vous n'aurez pas besoin de vous soucier d'apparaître dans les premiers résultats de la plateforme parce que ce ne sera pratiquement jamais le cas sauf que vous avez vraiment beaucoup de succès. Mais c'est très rare d'être dans les premiers résultats d'une plateforme comme OpenSea vu le nombre de NFT qui sont mis en ligne chaque seconde. Ensuite, la troisième chose à prendre en compte, c'est d'avoir des fonds, d'avoir des crypto-monnaies sur votre portefeuille virtuel pour pouvoir en fait payer les différents frais de transaction, les différents frais que vous allez mettre dans les marketplaces et dans les plateformes pour en fait mettre en ligne vos NFT et pour en fait en acheter, en fait faire les différentes transactions dont on a parlé tout à l'heure sur les transactions qui sont donc énergivores sur les blockchains et pour en fait créer votre NFT, mettre en ligne votre NFT, créer des enchères, etc. Tout ça va demander des fonds et donc des crypto-monnaies sur votre portefeuille virtuel. Pour ça, vous avez plusieurs options sur vous passer directement par le portefeuille virtuel donc extension qui est donc Metamask, Phantom, Temple dont on a parlé tout à l'heure qui permet en fait d'acheter directement des crypto-monnaies sur ces portefeuilles-là. Sinon, une autre option qui est beaucoup plus économique car vous aurez moins de frais à payer, c'est de passer par des plateformes d'exchange. Les plateformes d'exchange ce sont par exemple Coinbase ou Binance qui permettent donc d'acheter des NFT à des frais moins importants que sur les portefeuilles extension du type donc Metamask et Phantom. Vous allez alors acheter des crypto-monnaies sur ces plateformes-là, donc les plateformes d'exchange et vous allez transférer ces crypto-monnaies de ces plateformes jusqu'à votre portefeuille extension. Pour ces processus-là et les différentes étapes à respecter, je les mets en vidéo ici. Vous aurez les liens des vidéos qui permettent de transférer des crypto-monnaies d'une plateforme d'exchange à un portefeuille virtuel du type extension qui me permettra donc de payer moins de frais et aussi d'avoir plus de flexibilité sur les crypto-monnaies que vous allez acheter. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous montrer ici dans cette vidéo comment faire, je vous les montre dans des vidéos que j'ai déjà faites qui vont prendre environ 8 à 10 minutes pour le faire, c'est assez simple à prendre en compte, à prendre en main. Mais sachez que c'est une manière plus économique d'acheter des crypto-monnaies donc de les acheter directement sur les plateformes d'exchange du type Coinbase ou Binance et les transférer sur un portefeuille, donc un wallet virtuel de type extension comme MetaMask ou Fantôme. Le quatrième et dernier point à prendre en compte lorsque vous vous lancez dans NFT et qui est selon moi trop délaissé, c'est de travailler sa réputation en ligne. Une réputation en ligne, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la réputation que vous aurez en tant que créateur de NFT. Si vous êtes un créateur de NFT qui n'est connu de personne, qui n'a pas d'audience, qui personne ne suit, tout simplement, vous aurez beaucoup moins de chance de vendre votre NFT parce que pour apparaître dans les premiers résultats d'une plateforme comme Offensive, je vous souhaite tout simplement bonne chance parce qu'il suffit de voir le nombre de transactions et aussi le nombre de NFT en ligne que je vais afficher d'ailleurs à l'écran aujourd'hui. Pour apparaître devant plusieurs millions de NFT qui sont mis en ligne et qui sont en ligne sur une plateforme, il faut vraiment avoir beaucoup de chance ou avoir vraiment beaucoup de succès sur la plateforme dès le début. Ce qui est plutôt rare quand on n'a pas d'audience et qu'on n'a pas de réputation en ligne. C'est pour ça que je mets un point d'honneur sur cette notion-là, c'est qu'il faut, selon moi, avant toute chose, c'est travailler sa réputation et son audience et sa communauté. Finalement, c'est comme dans le monde de l'art traditionnel, même si vous faites un travail de très grande qualité, si vous n'avez pas de visibilité, si vous n'avez pas d'audience ou personne qui vous suit ou pas un collectionneur qui parle de vous, vous aurez du mal à vendre vos œuvres d'art. Là, c'est le même cas dans le monde des NFT, et des œuvres numériques. Avant toute chose, vous devez travailler votre réputation pour en fait augmenter votre visibilité. Et donc, il est pratiquement plus important de travailler au départ justement votre visibilité et votre réputation avant de mettre tout votre temps sur votre travail créatif. C'est pour ça que j'incite pas mal les nouveaux crypto-artistes à s'intéresser aux différentes façons de travailler sa réputation en passant par des outils en ligne, en passant par Internet, notamment avec les réseaux sociaux par exemple, parce que ce sont des outils qui nous permettent aujourd'hui de construire une réputation en ligne en partant de zéro. Un peu comme j'ai fait avec ma chaîne YouTube qui m'a permis donc de développer une certaine audience, une certaine communauté autour du crypto-art. Et ça, en partant de zéro sans avoir en fait quelqu'un pour m'épauler, sans avoir aucun réseau dans le monde du crypto-art, dans les NFT, etc. Je suis en partie en partant de zéro, donc avec aucune aide extérieure. Et en utilisant en fait les bonnes façons de travailler sa réputation, en utilisant des bonnes méthodes pour créer des vidéos qui permettent en fait d'être partagées, de créer justement du contenu qui plaît à un type d'audience, à une certaine communauté, ça a permis donc de créer cette communauté avatar aujourd'hui et d'avoir des gens qui sont réunis autour du sujet du crypto-art et autour donc des vidéos que je vais créer. Et donc autour de ça, je vais construire une audience qui va s'intéresser au travail que je fournis et qui me permettra donc d'avoir une certaine visibilité donc en ligne, une certaine visibilité, une certaine réputation en ligne, tout ça en ayant en fait simplement utilisé les outils d'internet et simplement utiliser les médias sociaux, les différentes plateformes qui permettent donc de faire parler de soi et de répandre son message. Encore une fois, si vous voulez en apprendre davantage sur la promotion de ses oeuvres, sur comment construire une réputation en ligne, comment construire sa communauté ou encore comment augmenter sa visibilité et sa notoriété en tant que crypto-artiste, je vous invite à naviguer dans les différentes vidéos et différentes playlists qui vont s'afficher juste ici pour en apprendre davantage. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet mais ça prend pas mal de temps à expliquer donc je vous conseille de regarder ces vidéos pour en apprendre plus et surtout plus en profondeur que sur cette vidéo où j'essaie vraiment de rester assez superficiel parce que dans cette vidéo-là, j'essaie de rester le plus concis possible et d'apporter tous les outils qu'il vous faut pour débuter dans le monde des NFT. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui veulent apprendre à créer sa réputation en ligne, apprendre à créer sa communauté en ligne, une audience et donc à augmenter sa visibilité et sa notoriété de crypto-artiste pour avoir plus de chances de vendre ses oeuvres et ses NFT, et bien j'écris quotidiennement un mail à mes contacts privés donc c'est le premier lien dans la description pour rejoindre mes contacts et lorsque vous allez rejoindre mes contacts privés, vous allez aussi recevoir un guide de démarche NFT donc qui résume un petit peu ce qu'on a vu dans cette vidéo-là et qui permet en fait d'avoir tout ça sous format écrit dans un fichier PDF. Et en plus de ça, donc ce que je disais, c'est que j'écris un mail par jour sur différentes méthodes et différentes en fait des cours gratuits, des formations gratuits, des mini-cours en format mail, donc un mail quotidien et qui permet en fait donc de travailler votre réputation en ligne et où je vous partage en fait mes différentes méthodes que j'ai pu mettre en place et que j'ai pu donc mettre en place avec les artistes que j'accompagne pour travailler leur réputation en ligne et pour travailler justement leur carrière de crypto-artiste. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre mes contacts privés, c'est totalement gratuit, vous allez juste à entrer votre adresse mail dans le premier lien dans la description et vous rejoindrez mes contacts privés et je vous écrirai une fois par jour sauf le week-end et je vous partagerez donc les différentes méthodes que j'ai pu mettre en place et que j'ai pu partager aux artistes que j'accompagne aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a pas mal éclairé dans ce monde qui est encore assez flou et assez sombre. J'espère qu'elle a répondu aux principales questions que vous vous posez et que vous a motivé à vous lancer dans le monde des NFT de manière plus sérieuse. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao !